Musique Jules ! Jules ! Hey, salut Gustave, sais-tu où je me trouve aujourd'hui ? Bah, t'es où Jules ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue de camouflage ? Je ne me prépare à observer le célèbre dragon Le dragon ? Ah, tu veux parler du Triturus Christatus ? Le quoi ? Enfin Jules, le Triton Crétée Ah, c'est donc ça son nom latin ? Oh, on voit d'ailleurs que les tritons arrivent Mais attends, dis-moi, comment les reconnaissent les amphibiens ? Alors c'est très simple, reprenons tous ensemble L'amphibien s'appelle le Triton Crétée Le Triturus Christatus Comme vous pouvez le voir, ils ont la peau complètement nue Ni poils, ni plumes, ni écailles Voici le mâle en haut et la femelle en bas Le mot amphibien vient du grec amphi Qui signifie double et bio, vie Car les amphibiens ont une double vie Ils vivent une première partie de l'année dans l'eau Et la seconde partie de l'année dans la terre En été, on peut les retrouver dans une mare, un cours d'eau ou une flaque d'eau En revanche, les vers, ils vont se réfugier dans d'autres habitats Comme un roncier, une souche d'arbre ou des galeries souterraines Oh là là, mais il y a tellement d'espèces différentes Comment je fais pour retrouver mon dragon ? Il y a des grenouilles, des crapauds, des salamandes Aide-moi à retrouver mon dragon C'est vrai qu'il y a une multitude d'espèces différentes Entre les crapauds, les grenouilles et les différentes sortes de tritons Il est difficile de s'y retrouver Mais ne t'inquiète pas Les tritons, comparés aux grenouilles, n'ont pas la capacité de faire des bons Ils se contentent de marcher et de ramper La taille du triton crêté n'excède pas les 15 cm Et son poids est de 10 g Tu pourras identifier les mâles grâce à leur longue queue Qui est de la même taille que leur corps Et grâce à sa crête qui lui donne sa ressemblance avec le célèbre dragon Si tu le retournes, tu pourras voir son ventre jaune tacheté de noir C'est en quelque sorte sa carte d'identité Les femelles sont plus petites et ne possèdent pas de crête Alors, ouvre l'oeil Et si je l'ai pâté ? Il viendrait directement voir moi Mais qu'est-ce que ça mange un triton crêté ? Ah, bonne question Et bien figure-toi que le triton crêté est un terrible prédateur Un carnassé qui se nourrit de larves d'insectes, de mollusques Et de ses cousins les tétards de grenouilles et de crapauds Ses cousins ? Il est gonflé quand même Et oui, la nature a ses propres lois Mais où te trouves-tu ? On se croirait dans une salle de cours tellement il y a du bruit Je suis dans la mare Et ce que tu entends, c'est le croissement des grenouilles Qui sont en pleine période de reproduction Et oui, nous sommes à mars-avril En revanche, les tritons, eux, seront plus timides et se séduisent en silence Depuis l'arrivée du printemps, ils vont se reproduire et passer l'été ici Puis les oeufs vont éclore dans la mare Eh Gustave, tu savais que les tritons crêtés pond 200 à 300 oeufs ? C'est énorme ! Énorme, oui, mais comparé à une ponte de grenouilles A elle seule, elle pond 3000 oeufs En moyenne, seulement deux arriveront à l'âge adulte Seulement deux sur 3000 ? Mais où sont passées les autres ? La nature est encore passée par là Les poissons, les oiseaux et les autres prédateurs sont venus se servir dans ce garde-manger aquatique Oh mais c'est triste, ils ont pas besoin de ça Avant et après la reproduction, ils risquent de se faire écraser en traversant les routes pour changer d'habitat Tu as raison Jules, heureusement, la France et l'Europe ont créé des lois afin de les protéger Maintenant, il est interdit de reboucher une mare afin que ces amphibiens aient un lieu de reproduction Oh mais c'est bien ça, merci Gustave Bon, je vais retourner à mes observations Avec tout ce que tu m'as pris, je suis sûr de le retrouver Désormais, tu connais tout du célèbre dragon des Forges Maintenant, quand tu iras te promener au bord d'une mare ou en forêt N'oublie pas d'ouvrir l'oeil, et peut-être que tu le verras pour de vrai